Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier les Romains 3.11 pour que nous ayons un jour merveilleux. Il n'y en a pas un qui soit intelligent. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Vous voyez, vous comprenez donc la parole de Dieu. Vous avez compris que Jésus est le sauveur. Le monde ne le comprend pas. Vous pouvez rechercher Dieu. Le monde ne le recherche pas. Et vous savez ce qui va se passer. À un moment donné, la dernière trompette va sonner. Alors, Jésus va apparaître dans les nuages. Tout œil le verra. Le monde va être divisé en deux groupes. Alors, qui sera à droite sera sauvé et va écouter Jésus dire. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Pour ceux qui seront à gauche, alors, il peut y avoir un membre de notre famille. Pourvu qu'il n'y en ait pas. Pourvu que vous n'y soyez pas. Va entendre Jésus dire. Jésus déclaré. « Allez-vous en loin de moi, maudits dans le feu éternel. » Ça va être très triste. La tête basse, donc, ils vont marcher pour ne plus jamais être heureux. Alors, réveillez-vous. Recherchez Dieu aujourd'hui, car il veut vous pardonner. Regardons cette personne qui va donner ce témoignage. « Il ne peut pas parler parce qu'il a eu un AVC à présent, lors de la prière. » « Un accident vasculaire cérébral. » « Oui, il était très... » « Et ça fait combien de temps, cela, ma soeur ? » « Cette main, depuis 2006. » « 2006, alors, ça fait 14 ans. » « Il ne parvenait pas à la bouger et à présent, maintenant, il peut déjà. » « Il n'y arrivait pas. Vous pouvez la bouger ? » « Levez-la. » Voyez, mes frères. Voyez ça. Voyez ça, mes frères. Dieu est formidable, vraiment. Vous devez faire votre part, et Dieu va faire la sienne. Dieu désire guérir vous tous. 14 ans, alors qu'elle ne pouvait plus faire ça. À présent, je vais parler avec lui. Laissez-le, car il va parler maintenant. Votre prénom ? « Aguirre. » « Votre prénom ? » « Aguirre. » « Aguirre, alléluia ! » « Il ne pouvait plus parler, mes frères. » « Ah, Dieu est formidable, voyez. » « Aguirre, vous avez été guéri, alors ? » « Oui. » « Ah, il parle, voyez comment il parle bien. » « Madame, depuis combien de temps qu'Agueri ne parlait plus, alors ? » « Depuis 2006. » « Depuis 2006, ma soeur, qu'il ne parlait plus. » « Eh oui, 2006. » « Des yeux en train de faire son oeuvre, ici. » « Je vais prier à présent, Père. » « Je prie pour tout ce peuple. » « Et j'invoque alors le Seigneur sur cette vie. » « Seigneur, récupère alors cette personne à présent. » « Libère-la de ce péché. » « Mon Dieu, je réprimande alors tout le mal et je dis mal. » « Sors de là. » « Au nom de Jésus. » « Et vous dites maintenant, Amen. » Bonne journée.